En tout cas, vous avez l'air de péter le feu. Je suis en pleine forme. Ah bon ? Je reviens de passer une semaine de vacances au Locle. Locle ! Ils organisent des voyages maintenant ? C'est-à-dire au départ, on devait aller au Balear, mais comme on n'était pas assez nombreux, ils nous envoyaient au Locle. Ça doit faire court comme vol, non ? Ah ben, ils n'ont pas déplié les ailes. Sinon bien quand même ? Super, le Locle. C'est calme, calme. Les voitures passent, ne s'arrêtent jamais. Un jour, il y en a une qui s'est arrêtée. Ah bon ? La police ? Non, non, arrêtée de même. Je pense que c'était des terroristes. Mais on en a dit du mal du Locle, mais ce n'est pas vrai. C'est très animé. Vous savez, le 1er août pour la fête nationale, j'y étais. Et bien, il y a eu un mort au Locle. Ce n'est pas vrai. Pour les festivités, vous avez organisé un festival de Scrabble. Ah bon ? Ah oui. Il a eu deux W, il a eu un infarctus. La joie peut-être ? Oui, on meurt de joie, Locle. C'est rare quand même, non ? Oui, c'est rare. Surtout au Locle, parce qu'ils ne sont pas formatés pour ça. Bien sûr. Bien sûr. Non, vous devrez y aller sur le Locle, là, parce que vous avez l'air crevé. Vous êtes cerné comme un château fort. Vous êtes... Vous ne m'en parlez pas, c'est mon mari et sa libido. Ah bon ? Ça commence le soir à table. Il me regarde droit dans les seins. Et il m'offre des fleurs. Là, je me dis, toi, tu es bonne pour écarter les jambes. Mon Dieu. Parce que vous n'avez pas de vase. Vous êtes bête. Mon Dieu qu'il est bête. Vous êtes bête, moi. Excusez-moi. Ah là 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 là. Il faut bien plaisanter. Vous avez raison. Oui. Non, là, mon mari, il me sort de celui-là. Il me malaxe la poitrine. Il est là. Oh oui. Oh oui. Je vais venir. Je vais venir. Oui, monsieur Frédéric. Je vais venir. Une seconde. Attendez. Il est là. Tu me sens. Tu me sens. Tu me sens. C'est donc 80 kilos dessus. Vous pensez si je le sors. Mais dites-moi quand même. Il ne vous oblige pas à... Attendez. On est catholique. On n'est pas obligé d'être pratiquante non plus. Oh là. Non. Là, il conclut en poussant un cri horrible. On dirait une grosse sauvage éventrée qui se vide. Ça doit réveiller les gosses de crier comme ça, non ? Oh non. Attendez. Je suis prévoyante. Les soirs de fleurs, je leur mets un demi-temestade à la danette. Et vous ? Oh, moi, vous savez. Ah ben oui, c'est vrai, depuis que vous êtes divorcé. Oh oui, sexuellement, je suis bien tranquille. Oh là 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 là. Vous êtes un jachère. Voilà, voilà. Et ça fait un moment que je l'attends, ce putain de tracteur. Remarquez, au locle, vous avez vos chals, peut-être. Mon Dieu, mon Dieu. Ah ben, j'espère que vous avez des aventures extérieures. Oh là là, j'ai quand même des aventures, mais vous savez, les hommes, c'est la pochette surprise. Comme je dis toujours, les hommes, c'est comme la neige. On ne sait jamais combien de centimètres, ni combien de temps elle va tenir. Vous avez bien raison. Allez, bougez pas, je vous mets la parabole. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, ça me tire. Pour une fois que ça vous arrive, vous n'allez pas vous plaître. Je plaisante, je plaisante, évidemment, je plaisante. Je vous fais les ongles. S'il vous plaît. Allez, c'est parti. Dites-moi, Sophie. Oui. Je suis étonné, nous sommes samedis. D'habitude, tous les samedis, Françoise se fait coiffer à côté de moi, je ne la vois pas. Ah, je ne vous l'ai pas dit. Non. Ah ben, elle ne viendra pas, non ? D'abord. Elle a eu un empêchement. D'abord. Elle est morte. Eh ben, tant mieux, à force d'être malade, casser le moral de tout le monde. D'après moi, c'est le cœur qui a dû lâcher. Ah, mais c'est vrai que vous avez fait médecine, vous ? Oui, six ans. Eh oui. Six fois la première année. Eh oui. Ça fait des bases solides. Oh là. J'ai appris que la tête et ça me sert bien à mon travail. Oh là. Dites, vous comptez me changer de doigt ou me faites un taille crayole. Ah, c'est oublié parce que là, ça me bouffe. C'est ça qui lance, hein ? Oui, oui, oui. Allez, je me fais un autre. S'il vous plaît. C'est là. J'ai de la place. Faites-en un autre et faites-moi la suite. Voilà. Ah non. Allez. Allez. Laissez-vous. Vous n'avez pas la voix, mais vous pouvez être à voir le texte, peut-être. D'accord. Eh oui. Moi, je sculpte à la suite. Ah, je ne vous avais pas dit qu'on était en vacances au Locke. Un soir, on nous a dit, il faut aller à Montreuil, il y a un spectacle. On y est allé. Mon Dieu que c'était bien. Mon Dieu que c'était bien, ce spectacle-là. C'est bien. Vous n'avez pas fait du canoë au Locke, aussi ? Tu peux y aller, il y a Winterthur qui se fend la gueule. Oui, alors je vous disais, on va aller voir ce spectacle à Montreuil. Mon Dieu que c'était bien. Mais c'était bien, c'était présenté par les Chevaliers du Fiel, un duo de Toulouse. Nous y sommes bien, Le Grand était bon, Le Petit était con, vous avez vu. Parce qu'à un moment, Le Grand qui avait déjà des problèmes de voix, Eh bien, Le Grand a perdu son texte, eh bien, Le Petit, il n'a pas aidé. Rien, rien, rien. C'est dégueulable. Bien, bien. Je l'ai croyé plus solidaires. Non ? À mon avis, c'est Le Petit qui avait réglé le micro de ma double. Oui, c'est ça. Bon. Ça nous a pas fait avancer. Eh non, non, non. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On est croyante dans ces cas-là, hein ? Oui, oui, oui. Et Françoise ? Oh, pour... Françoise ! C'est fou, un prénom, mais ça me remet sur la voix. Françoise. Françoise, elle est même, elle est même. Françoise. Comment va-t-elle ? Ah oui, mal, mal, mal. Elle est morte. Eh oui. Ça, c'est pas arrangé depuis tout à l'heure, hein. Comme votre voix, elle est morte, vous voyez. Morte, morte. Mais on l'enterre. Oui, je pense qu'ils vont pas la laisser comme ça. Non, mais où on l'enterre ? Ah oui, jeudi, à 15h, à Mio, dans l'Aveyron. Eh bien, celle-là leur a fait chier le monde jusqu'au bout, hein. Vous avez vu comment ça tourne pour aller à Mio ? Rien que d'y passer, j'ai la gerbe. Ah ben, tiens, en parlant de ça, il faudra lui en offrir une. Alors, pour gagner du temps, je suis passé chez le fleuriste. Ils font des compositions magnifiques. Eh bien, c'est très bien. Des bouquets énormes. C'est très bien. Il faut mettre le paquet. C'était une amie, je la voyais tous les samedis. Il faut mettre le paquet.